Tout le monde a déjà vu des notes de piano. Il y a douze notes. C'est comme ça dans la musique occidentale. Il y a douze notes. Et sur les pianos, on les a découpées avec les notes blanches de la gamme de Do majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est toutes les notes blanches. Et ensuite, les notes noires sur le piano, c'est les dièses ou les bémols. Alors vous savez que c'est pareil. C'est des langages. Il y a certaines tonalités où on ne va plus volontiers parler de dièse et d'autres où on ne va plus volontiers parler de bémol. En tout cas, vous voyez ces notes. Et le petit truc bizarre, c'est que, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il y a sept notes. Mais les notes noires, il n'y en a que cinq. Et en fait, il faut savoir ça. C'est qu'entre Mi et Fa, il n'y a pas de Mi dièse. Mi dièse, c'est Fa. Ou Fa bémol, ça n'existe pas non plus. C'est Mi. Par contre, il y a un Mi bémol. Et pareil, il n'y a pas d'écart entre Si et Do. C'est-à-dire qu'entre chaque note, il y a un dièse ou un bémol. Do, Do dièse, Ré. Ou Do, Ré bémol, Ré. Etc. Sauf entre le Mi et le Fa. Là, les deux notes sont collées. C'est comme il faut visualiser les notes blanches et noires du piano. Entre Mi et Fa. Et entre Si et Do aussi, il n'y a pas de notes supplémentaires. Mais les barrés, franchement, on est obligé d'en passer par là. Je vous en parle deux secondes. Après, les barrés comme ça. Un La mineur comme ça. Moi, j'ai appris à les faire comme Hendrix ou Django, le mec qui se l'appelle. Non, mais je l'ai fait comme ça. Mais c'est très guitare classique. Au bout d'un moment, ça peut faire mal. Django avec son handicap et Hendrix. Je sais qu'on peut jouer les barrés avec le pouce comme ça. Sauf sur les guitares classiques. Ni long, c'est un peu dur quand il y a un gros manche. Mais ça fait beaucoup moins mal avec le pouce. Vous voyez, donc un Fa majeur barré. Là, en haut, l'index, il fait tout le barré. Vous mettez le pouce. Le pouce fait juste la basse. Et là, le doigt, vous mettez ici l'index. Mais vous laissez du coup le petit Mi aigu à vide. Et ça vous fait... La différence avec le piano et la guitare, c'est qu'une fois qu'on sait faire un Fa majeur comme ça, si on vous demande de faire un Fa dièse majeur, vous avez juste à bouger la main comme ça. Fa dièse majeur, Sol, Sol dièse, La, La dièse, ou Si bémol, c'est pareil, Si et Do. On se fait un peu au barré, ça fait un peu mal au début. Mais il faut toujours penser à garder de la souple. Au début, on se crispe beaucoup. Il faut penser à décontracter la main. On décontracte un peu le bras comme ça. On fait éventuellement le... Voilà, le... On fait un peu de smurf, et là, c'est super. Non, il faut que le bras soit souple. La main, il ne faut pas qu'on ait trop de cassure d'angle avec le... Parce que des fois, je me rappelle au début, je me rappelle comme ça. Pas trop de cassure. Donc il y a de la souplesse, il faut qu'on se sent bien. La position en guitare classique, c'est comme ça, avec la guitare entre les jambes. C'est bien aussi pour la main gauche. C'est agréable. Vous pouvez essayer plusieurs choses. Donc ça, c'est un... Voilà, les barrés, aujourd'hui, c'est rien. Mais pour ceux qui ne savent pas, il faut en faire 10 minutes par jour. Et après, si vous en faites 10 minutes par jour, vous allez souffrir et tout. Mais au bout d'un mois, on passe des étapes, quoi. C'est comme dans tout, on passe des étapes. C'est de l'envie, c'est du machin. Mais c'est... Voilà, ça vient assez vite, cette histoire de barré. Et si vous avez le courage, voilà, je vous dis de... Vous voyez un La mineur barré comme ça. D'essayer de le faire avec le pouce. C'est les mêmes notes, juste au lieu que l'index barre tout comme un capot d'astre. On prend juste la basse avec le pouce et l'index finit le petit barré du bas. Mais c'est ces deux doigts-là qui touchent. Et ça fait... Voilà, le barré, c'est quand même vachement bien, quoi. Il faut être un peu barré. Mais en tout cas, si vous ne vous mettez pas au barré, vous êtes mal barré. On repart sur des basses très très simples.